et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça résonne pas mal là non va peut-être falloir que je parle un peu plus près ouais écoute bienvenue je voulais te souhaiter la bienvenue avec mon niveau nouveau t-shirt de zombie tu vois regarde plutôt classe non écoute je voulais te faire une vidéo aujourd'hui fin je vais te parler d'un truc que je fais en ce moment c'est comme par ou expliquer en fait j'aimerais te parler de j'aimerais te parler de la médecine orientale un peu et de bouddha alors je te dis ça j'y connais que dalle tu vois j'ai juste de me de m'intéresser au sujet mais comment dire tu sais je suis rentré il ya une semaine de voyage et et je j'étais paumé tu vois je savais pas trop quoi lire et tout quand j'étais paumé notamment sur la lecture tu vois j'ai beaucoup de bouquins tu sais je me suis acheté un kindle pendant le voyage et moi j'ai beaucoup de bouquins sur qui viennent des états unis en fait sur notamment le succès sur sur le domaine de la vie principalement tu vois j'ai très peu lu de romans ou de trucs fantastiques ou quoi tu vois toujours des sujets très très en rapport avec la vie et comment dire le développement en fait le développement personnel tout simplement et du coup je suis rentré tu vois et tu sais que je me dis mais qu'est ce que c'est pour ça je te fais cette vidéo c'est intéressant qu'est ce que tu pourrais lire en fait quand t'es paumé un petit peu tu vois alors moi c'est un retour de voyage mais pour certains ça peut être je sais pas peut-être une remise en question au moment des études peut-être une remise en question après un certain choc émotionnel tu vois c'est on a tous des périodes où on est un petit peu égaré et on sait pas trop quoi faire dans tous les domaines de la vie et tu sais dans ces moments là souvent t'as plus envie trop de faire de sport tu sais plus trop tu sais plus trop quoi bouffer et tout fin tu sais ça perturbe vraiment tes habitudes et ça peut être vraiment perturbant notamment si t'es quelqu'un qui a un peu des systèmes dans ta vie tu vois moi je suis vraiment pas quelqu'un qui met des systèmes facilement en place dans ma vie mais au niveau de la bouffe tu vois c'est quelque chose quand même que enfin que je maîtrise notamment et pour le sport j'ai toujours fait un petit peu de sport mais tout le reste tu vois dès qu'il m'arrive d'avoir des moments où des trucs durs un peu dans la vie tout le reste s'écroule assez facilement et notamment ce que je dois lire et du coup tu sais je sais pas si tu lis des bouquins de développement personnel qui viennent des états unis et de du côté anglo-saxon on va dire du monde tu vois mais tu sais comment c'est vachement en c'est vachement appuyé sur la motivation l'ambition l'envie d'avancer l'expérimentation tout ça c'est très très comment dire c'est très intense tu vois ça te demande beaucoup d'énergie et le problème c'est que dans des moments où toi même t'es bas en énergie ou tu te sens paumé ou tu vois tu tu gardes le peu que tu as d'énergie pour toi même pour survivre tu vois mais dans ces moments là tu n'as pas forcément la force de lire des bouquins comme ça et moi j'avais vraiment pas la force tu vois et je me sentais mal je me disais ouais attends il faut je me sens mal il faut que je me cultive il faut que je continue à lire des trucs et tout il faut que tu vois il faut que j'apprenne des trucs parce que moi j'ai toujours aimé apprendre et pourquoi j'aimerais plus pourquoi du jour au lendemain j'aime plus apprendre comme ça tu vois qu'est ce qui m'arrive mais j'arrivais pas tu vois j'arrivais pas à lire ces bouquins là j'ai j'ai plein de bouquins qui m'attendent tu vois notamment un livre qui s'appelle flow de je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est un russe tu vois qui parle de la créativité je voulais me relire aussi les deux bouquins sur la négociation mais il n'y avait pas moyen tu vois pas l'énergie et c'est là que je suis tombé sur sur ce bouquin là j'ai pas de parler du bouquin en lui même parce que j'en suis à la moitié fin j'ai fait les trois quarts là je n'ai pas encore fini mais je puisse te parler de ça s'appelle comprendre le langage du corps le diagnostic oriental selon au hachi et ouais c'est un truc sur sur la médecine orientale et notamment je crois je vais me faire buter par ma mère mais chinoise ou japonais je sais plus tu vois je prends pas trop de risques mais en fait ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur tout le côté oriental du développement personnel si tu veux et je trouve ça fascinant tu sais ce qui est marrant c'est exactement comme je te disais tout à l'heure du côté occidental si tu veux sans parler de la médecine mais juste pour parler de la philosophie tout court du côté occidental on est vachement dans on est beaucoup dans le comment dire dans le symptômatique qu'est ce que je veux dire par là tu vas me dire mais gonne tu utilises des mots que tu utilises jamais mais c'est vrai tu vois j'ai appris des nouveaux mots un nouveau vocabulaire mais on est très très symptomatique si tu veux c'est à dire que nous les européens ou ou les anglo-saxons tu vois enfin cette partie la partie ouest du monde si tu veux on est très très action réaction cause effet tu vois mais en mode un peu comme des scientifiques tout simplement comme des chercheurs tu vois c'est à dire que il se passe quelque chose mais on va essayer de on va essayer de comprendre pourquoi ce truc là s'est passé tu vois que ce soit dans la vie que ce soit non non tu vois je veux dire tombe je sais pas moi tu as envie de comment dire je sais pas tu as envie de de changer de parcours dans ta vie tu vois je sais pas tu veux pas tu veux passer de l'informatique à la peinture tu vois mais tu vas te demander ok quels études il faut que je fasse pour faire de la peinture machin tu vois on va être très très pointilleux en fait les orientaux chez les asiates tu vois donc chinois japonais tout ce côté est un peu du monde ils ont une vision beaucoup plus holistique holistique attention un nouveau mot holistique ça veut dire quoi holistique c'est ça veut dire qu'ils regardent les choses dans leur ensemble en fait si tu veux et moi c'est ça qui m'a vraiment énormément fait plaisir parce que tu vois moi je me trimballais comme ça je savais pas quoi lire puis je me dis putain c'est vrai qu'on a une bibliothèque ma mère elle est vachement la font là dedans tu vois ces trucs chinois japonais et tout tu vois et je me dis bon allez je vais lire les premières pages et tout et puis on verra si ça me plairait puis tu vois je passe à côté de la bibliothèque orange hop je prends le premier parce que le mec qui fait il fait une drôle de gueule tu vois dessus il avait l'art sympa je me suis dit allez je vais tester ohashi tu vois et bref et je lis le bouquin et tout ça commence à m'intéresser est ce que j'adore en fait chez eux c'est que il ya vraiment ce truc très 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 reposant dans le développement personnel et dans le fait d'avancer dans la vie dans la con dans le concept de la vie tout simplement tu vois c'est très très reposant parce que chez eux si tu veux tout est déjà à l'intérieur si tu veux tu vois du côté des américains au niveau des states et tout il faut toujours courir il faut aller chercher de nouveaux trucs il faut acquérir des nouvelles compétences il faut plus de si il faut plus de ça tu sais il faut plus tu vois il faut aller plus loin il faut plus il faut creuser plus profond il faut apprendre plus il faut étudier plus longtemps tu vois tous ces trucs là chez les japonais c'est à l'inverse c'est ils prennent tout dans un ensemble si tu veux alors tu as déjà cette théorie du tu sais tu as la fameuse théorie du ying et du yang que j'adore c'est le ying et le yang c'est devenu vachement à la mode quoique ça s'est calmé un peu ces dernières années mais tu sais il ya une époque les gens ils se le faisaient tatouer et tout et mais moi je connaissais pas trop la signification et encore aujourd'hui je te dis ça mais j'y connais que dalle tu vois mais en fait c'est vachement beau ça symbolise pas du tout comment dire ça symbolise pas un truc et son contraire si tu veux le yin et le yang ça symbolise le fait que deux côtés opposés forme un ensemble si tu veux ça veut pas dire que tu as l'eau et le feu mais ça veut dire que les deux existent en même temps tu vois et c'est ça qui est je sais pas comment dire quand tu quand tu lis là dessus ça te ça te repose en fait parce que tu dis mais en fait tout est tout est bien tu vois j'ai vraiment cette vidéo je sais pas comment je sais pas comment m'exprimer mais tu sais quand tu es perdu tu as l'impression que tu fais quelque chose de mal tu as l'impression qu'à un moment tu t'es égaré de la route et que tu as pris le mauvais chemin que tu as pas su voir je sais pas moi les signes ou que peut-être que tu avais une autre idée du chemin dans lequel tu t'étais aventuré et tu t'es rendu compte que c'était pas du tout ce qui te correspondait tu vois et et que tu étais pas à ta place et on pense souvent qu'il ya quelque chose qui va mal en fait on penche qu'il ya quelque chose qui cloche dans le dans notre truc et ça c'est la vision vachement occidentale du truc c'est à dire que tu t'es planté ben voilà tu tu fais un effort tu te bouge le cul pour aller dans l'autre sens tu vois mais tu as cette autre vision tu as cet autre truc et tu vois je te dis ça mais j'ai toujours été le premier à dire qu'il fallait enfin tu vois sortir sa zone de confort faire toujours le petit geste en plus et tout c'est j'ai toujours été le premier enfin toutes mes vidéos parlait de ça tu vois mais en fait c'est juste que tu vois lire ça ça montre qu'il ya une autre façon de voir les choses et je me demande si c'est pas une façon plus en fait c'est même pas une autre façon qui est plus saine ou pas tu vois c'est qu'il ya deux façons de voir les choses c'est exactement ce dont on parlait le yin et le yang tu vois tu as la façon occidentale et la façon orientale de voir les choses si tu es les deux sont pas les deux sont opposés il y en a pas un qui est mieux que l'autre les deux formes un ensemble si tu veux là dedans il illustre ça vachement bien quand il parle de la santé que en occident les médecins sont très très froids envers leurs patients si tu veux tu as aucune relation par contre on va avoir des super machines à rayon x tu vois qui vont pouvoir détecter n'importe quelle petite cellule cancéreuse de je sais pas quoi tu vois on va avoir des trucs super précis des techniques d'opération super pointu tu vois la pointe de la technologie un spécialiste tu vois des médecins qui sont spécialistes de de la main tu vois tellement tellement le comment dire le le domaine s'est étendu et les connaissances sont étendues que les gens ils sont ils deviennent des spécialistes d'une seule partie du corps bref c'est super pointu tu vois et à l'inverse dans la médecine orientale ça c'est le bouquin qui le dit tu vois mais ça illustre bien ce que je voulais te dire pour tous les autres domaines de la vie dans la médecine orientale à l'inverse le patient il n'est pas du tout le comment dire le le guérisseur si tu veux il n'est pas du tout supérieur aux patients comme pour comme ça l'est en occident tu sais en occident bon bête à ton diplôme de médecine sept ans ou huit ans ton doctorat tu vois et puis tu vois tu as une figure d'autorité la blouse blanche le le trouve comment s'appelle le trop beau scope je sais pas quoi là l'oreille l'oreille du coeur tu vois et voilà le mec te dis ça ouais ça craint machin hop on te prescrit les trucs à l'inverse dans la médecine orientale le guérisseur si tu veux il il est au même niveau que le patient dans la médecine orientale il faut qu'il y ait une relation très très intime entre le guérisseur et les pas et le patient parce qu'il s'agit de il s'agit de lui rentrer dedans situé il s'agit de pénétrer son âme tu vois je te dis ça enfin il s'agit vraiment de pénétrer son âme et de sentir ce qui va de sentir ce qui cloche alors je te parle je te rentre pas dans tout le domaine de énergie méridien les éléments et tout tu vois bois feu au métal tout ce que tu veux mais tu voyais c'est ces deux univers complètement différent et en fait ce qui est génial c'est que quand tu lis des bouquins qui viennent d'asie ou de trucs moi qui viennent d'asie sur le développement personnel ça te donne tout simplement une autre vision et notamment si tu es paumé tu vois ça te montre que en fait ta situation de paumé il n'y a rien qui n'y a rien qui est mal là dedans si tu veux ça fait partie d'un ensemble ça fait partie de toi enfin tu 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 es toi même ton quotidien il n'y a rien de rien de mal là dans si tu veux c'est pas mal ou pas mal c'est pas mal ou bien tu vois c'est que c'est comme ça c'est ça aussi c'est distinguer les nuances et enfin je sais pas je te dis ça écoute ça nique ni tête tu vois mais juste pour te dire que ça m'a fait vachement de bien si tu en veux si tu veux un peu plus d'infos sur ce livre c'est génial parce que comprendre le langage du corps en fait il parle de comment comment déceler ce qui va ou ce qui va pas chez quelqu'un en regardant son corps tout simplement tu vois donc tu as toute une partie sur le visage les yeux les rides les dents les lèvres tu as une partie sur les pieds je sais tu as toute une partie sur la colonne vertébrale et tout et comment tu peux savoir par exemple en regardant quelqu'un pourquoi il est même pourquoi il est destiné si tu veux apparemment selon lui la forme du visage de quelqu'un définit ce qui va faire plus tard dans sa vie et quand tu lis c'est super intéressant et moi tu vois j'ai pris une photo de ma gueule comme ça et puis je regardais sur le livre ce que ça disait effectivement tu vois je me suis reconnu dans pas mal des trucs qui décrivaient bref écoute tout ça pour te dire que voilà si 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 tu es un petit peu paumé que tu en as tu vois que tu n'as pas l'énergie pour lire des bouquins style des bouquins qui te poussent tu vois des bouquins où il faut voilà il faut en baver faut en chier et où tu peux tester des trucs sur qui qui viennent d'asie tu vois des trucs sur un peu le bouddhisme et ces trucs là tu vois que c'est beaucoup plus posé à lire c'est beaucoup plus reposant et c'est très chaleureux en fait parce que ça t'invite ça t'invite à accepter les choses et ça t'invite à chercher en toi même plutôt que de combattre contre tout tu vois et aller chercher les trucs à l'extérieur à tout prix aller à vouloir les les attraper tu vois c'est ouais c'est passionnant écoute voilà je voulais te faire cette vidéo là ça a aucun rapport avec ce que je fais d'habitude tu vois mais je voulais te parler de ça et puis écoute un autre truc aussi c'est que ben oui si tu es sur bordeaux si tu habites pas loin de bordeaux on peut se rencontrer si tu veux je suis allé prendre un café l'autre jour avec un abonné c'est absolument génial on a une discussion pendant trois heures tu vois et ça m'a fait vraiment plaisir et ouais on peut tout à fait se rencontrer tu vois tu peux me laisser un message sur la page facebook le lien est dans la description là et tu m'envoies un message on discute un petit peu tu vois et puis et puis on peut se programmer un petit truc un petit café ou quoi ce serait bien quoi bon allez je vais te laisser là mon ami moi je vais je vais monter cette vidéo et je vais regarder un épisode de breaking bad tu vois et voilà je dire à la prochaine et porte toi bien et lis des bouquins sur le bouddhisme ciao mon ami